Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Joachim Dubulé, l'un des grands nombres de la Pléiade et de la littérature française du XVIe siècle. Joachim Dubulé n'a pas connu le destin que son nom pouvait lui laisser espérer. Peut-être parce que sa réussite sociale n'a pas été à la hauteur de ses attentes, à l'inverse de sa réussite poétique. En effet, Joachim Dubulé est né dans une famille qui occupe des fonctions importantes au XVIe siècle. Les oncles du futur poète sont illustres, les uns dans le métier des armes par exemple, Iaume et Martin Dubulé, les autres dans la carrière ecclésiastique, René, mais surtout Jean, cardinal et grand diplomate de la cour. Les parents du poète, eux, sont un peu moins remarquables, un peu moins connus, mais son père est tout de même seigneur d'une terre en Anjou et gouverneur de Brest. Quant à sa mère, elle est héritière du château de la Turmelière, près de l'Iré, entre l'Anjou et la Bretagne. C'est d'ailleurs là que naîtra Joachim Dubulé en 1522. Cette famille va beaucoup peser sur le destin de Joachim Dubulé. D'abord par son absence. En effet, Dubulé est très tôt orphelin et c'est son frère aîné qui va s'occuper de lui. C'est à lui que va être confié sa tutelle. Et malheureusement, ce frère aîné va beaucoup négliger son éducation. Joachim va alors vivre en toute liberté à l'Iré. Et si ses études en pâtissent, il va beaucoup développer son goût pour la douceur de cette terre, pour le climat, pour les habitants de l'Anjou. Et ça va éveiller un peu plus tard, nous en reparlerons, cette nostalgie profonde qui va l'habiter lorsqu'il sera en exil. Il va d'ailleurs signer la majorité de ses textes du nom Joachim Dubulé en Jeuvin, qui témoigne cet attachement à cette terre natale. Très tôt, il manifeste un goût certain pour la poésie. Mais il faut lui trouver un métier et il va d'abord penser à son oncle, cardinal diplomate, ce qui va l'amener en 1545 à faire des études de droit à l'université de Poitiers. Et jusque-là, Dubulé s'était beaucoup intéressé à la poésie française, celle de Marot en particulier. À Poitiers, il va apprendre le latin avec Pelletier Dumont en tant que professeur. C'est d'ailleurs Pelletier Dumont qui va publier dans ses propres œuvres les premiers poèmes de Ronsard. C'est lui aussi qui va encourager le jeune Dubulé dans son goût pour la poésie. On ne sait pas exactement comment Dubulé s'est ensuite retrouvé au collège de Coqueret, avec Ronsard et Baïf pour suivre les leçons du célèbre humaniste d'Aura dont on a déjà parlé. On ne sait pas très bien, mais ce que l'on sait, c'est que de 1547 à 1549, Dubulé étudie avec ses amis. Et s'il commence trop tard à apprendre le grec pour pouvoir les égaler dans ce domaine, il maîtrise suffisamment bien le latin, dont il a déjà entrepris les études à Poitiers, pour que cette langue lui devienne familière et qu'il écrive bientôt des poésies en latin qui soient tout à fait excellentes. Il apprend ainsi l'italien et admire ainsi autant Petrarch que Virgile. En 1548, lorsque paraît pour la première fois l'art poétique de Thomas Sébillé, dont on a déjà parlé également, et que les jeunes gens de Coqueret décident ensemble d'y répliquer, c'est d'ailleurs Dubulé qui va prendre la plume et qui va signer Défense et Illustration de la langue française. Pourquoi lui ? Tout simplement parce que son oncle, déjà, est un avantage certain. Jean Dubulé est le grand protecteur des lettres et c'est un appui qui peut être utile. Mais aussi, surtout, d'autres raisons expliquent ce choix, Dubulé manie la plume avec esprit, avec ironie, mais aussi avec beaucoup de vigueur. Et c'est à travers le ton qu'il a su trouver quelque chose de très intéressant pour défendre les idées des membres de la Pléiade. C'est d'ailleurs ce ton-là qui va donner à cette œuvre la résonance tant espérée. En même temps, d'ailleurs, que Défense et Illustration de la langue française, Dubulé va faire paraître ses premières œuvres. La première d'entre elles, le livre, est un recueil de 50 sonnets, qui, dès l'année suivante, en 1550, sera augmenté de 65 nouveaux sonnets. Qui est au livre concrètement ? Peut-être y a-t-il sous ce nom l'anagramme de viol. Qui est le nom d'une grande famille du temps. Mais on trouve aussi plusieurs olives dans l'entourage du poète. L'histoire n'en dit pas forcément plus, d'ailleurs, par rapport à cela. Mais le public lettré a remarqué que ce prénom permettait au poète de jouer sur l'image de l'olivier. Un peu comme l'avait fait Petrarch, comparant l'or, la femme qu'il aimait, au laurier. Donc, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas forcément l'héroïne en elle-même, mais plutôt le recueil. Le remarquable travail d'imitation qu'a produit Dubulé à partir de l'œuvre de Petrarch. Et cette œuvre va instituer définitivement le sonnet en France. Dubulé va d'ailleurs beaucoup composer pendant ces années. Le livre sera précédé en 1549 d'un recueil de poésie. En 1552, d'une traduction du quatrième livre de l'Enéide de Virgile. Puis en 1553, d'autres poésies encore, dont une ode contre les pétrarchistes. Et ça peut paraître assez paradoxal, puisque dans le livre, il imite Petrarch. Et quelques années plus tard, il critique les pétrarchistes. Il se moque d'eux, mais il se moque aussi de lui-même. Pourquoi cette contradiction ? Tout simplement parce que Dubulé a un goût très prononcé pour la satire. D'ailleurs, la suite de son œuvre le montrera très bien. Il se moque très volontiers de tout ce qui l'entoure. Et ici, des excès du pétrarchisme. Il ne s'agit pas de s'interroger sur la sincérité des sentiments de Dubulé. D'ailleurs, ses œuvres ont montré tout son potentiel. Mais plutôt de montrer l'intérêt d'aller au-delà. De trouver une nouvelle source d'inspiration plus naturelle et plus personnelle. Suite à cela, en 1553, la famille Dubulé va de nouveau influencer le destin du poète en la personne, encore une fois, de son oncle Jean le cardinal. En effet, ce dernier est très lié à François Ier. Et en tant qu'homme d'église, il a poussé le roi à protéger les lettres. Il a aussi joué un rôle très important du point de vue de la politique. Et c'est aussi lui qui avait emmené trois fois Rabelais à Rome. Et il avait accueilli à l'abbaye de Saint-Marc. Cette fois, c'est son neveu qui va emmener comme secrétaire lorsque la cour pontificale est à nouveau le centre de la politique européenne. Et pourquoi Joachim Dubulé part-il ? Sans doute parce qu'il est malade depuis deux ans déjà et peu à peu devient sourd. Il désire peut-être de cette façon oublier ses soucis de santé. Peut-être aussi parce que son frère est né et mort, lui confiance en fils, et une succession qui est très compliquée. Donc d'autres soucis en perspective que Joachim Dubulé souhaiterait peut-être écarter. Il ne cache pas non plus qu'il choisirait bien une carrière plus lucrative que la poésie. Le mieux alors, c'est forcément de se tourner vers cet oncle, cet oncle puissant, et vers la diplomatie. Et puis, finalement, il y a Rome aussi. Rome, ville des humanistes, centre culturel essentiel, centre historique fantastique, Dubulé pense y rencontrer les humanistes les plus renommés et revenir de Rome beaucoup plus savant. Voilà donc toutes les raisons qui vont le pousser à accompagner son oncle. Et c'est grâce à ce déplacement qu'il va composer ses œuvres majeures, sur une idée très originale, celle du journal de voyage. Dubulé va en effet noter toutes les réflexions que lui inspire son voyage dans des sonnets qu'il regroupera en 1557 en deux recueils principaux. Le premier, c'est les Antiquités de Rome, suivi du songe ou vision sur le même sujet, qui lui permettent d'évoquer la Rome antique. Le deuxième, c'est bien évidemment l'œuvre que vous connaissez tous, les regrets. Les regrets qui sont consacrés, eux, à la Rome moderne. Et Dubulé va ainsi inaugurer une voie. À travers les thèmes de l'Antiquité de Rome, seront repris à la fois à la grandeur d'une cité qui a bâti un empire à la taille du monde, toute puissante, mais aussi la mort qui règne dans ses ruines, l'horreur des guerres civiles qui ont précipité son destin. Et à travers le sonnet, il va donner à ces thèmes une vigueur remarquable qui sera très longuement imitée et reprise ensuite. Parlant de la Rome moderne, d'ailleurs, ses poésies ne sont pas moins originales. Dubulé va traduire d'abord dans les regrets sa nostalgie de l'anjou natal, la douleur de sa plainte, parle même à tous les exilés, ce qui témoigne de la portée de ses mots. Et il se plaint aussi de sa vie quotidienne. Il est ainsi amené à décrire la Rome moderne, la cour pontificale, ses mœurs, la ville des affaires, les bas quartiers et leurs faunes. Et c'est là que son génie satirique peut trouver sa meilleure inspiration et sa meilleure expression. Le recueil de sonnet se transforme donc en un véritable journal inspiré par la vie quotidienne de Dubulé. Et c'est l'un des premiers à utiliser aussi personnellement cette écriture poétique. C'est d'ailleurs cette modernité qui nous touche encore aujourd'hui. Les regrets sont ainsi un remarquable livre d'observation. Sur le chemin du retour, il va également décrire les villes d'Italie et de France qu'il traverse. Il va noter à chaque fois ses impressions sur son retour en France. Retour décevant cependant. Pourquoi quitte-t-il Rome en septembre 1557 ? Peut-être pour une affaire amoureuse. Dubulé s'éprend d'une femme nommée Faustine qu'il aime passionnément mais cette dernière va être surprise par son mari. Elle va être enfermée au couvent, puis libérée et retrouver son amant. Et le cardinal Dubulé a peut-être un peu peur justement que cette situation complexe n'entache la réputation de sa famille. Il va donc décider le retour de son neveu pour mettre fin à cette situation scandaleuse. Mais ce qui est plus sûr, c'est également qu'il veut lui confier la défense de ses intérêts en France. Car le poète, malgré les regrets qu'il a pu exprimer, s'en est très bien sorti en tant que secrétaire et s'est grandement acquitté des services qui lui étaient demandés. Donc le retour si attendu se fait pour différentes raisons. Mais dans tous les cas, il va décevoir Dubulé. Et les regrets vont d'ailleurs encore témoigner de cette déception. Puisqu'en quittant Rome, le poète sait qu'à Paris l'attendent les tracas de la succession de son frère, les procès pour défendre les affaires de son oncle. Il doit d'ailleurs recouvrer des revenus ecclésiastiques. La cour lui apparaît porteuse des mêmes vices que la cour pontificale. Et Dubulé reprend un peu sa plume de satiriste pour donner des conseils de réussite aux courtisans. Au terme de ce recueil, c'est la peinture d'un homme et des autres à travers lui que les regrets nous offrent véritablement. Regrets qui débouchent finalement sur une fin de vie relativement triste puisque deux œuvres vont encore paraître. Les jeux rustiques, qui est une distraction composée à Rome, et le poète courtisan, dans le genre plutôt satirique. Mais malgré la qualité de sa poésie, Dubulé connaît plus de déboire que de satisfaction après la publication des regrets. En effet, son oncle, le cardinal, est scandalisé par le recueil et il craint que la cour pontificale le soupçonne d'avoir encouragé les attaques de son secrétaire contre elle. En plus, comme Dubulé se plaint, comme en témoigne le titre de l'ouvrage, d'une certaine manière, il laisse entendre que son oncle l'a peut-être négligé des laissés. Et donc, le cardinal craint beaucoup cette œuvre et Dubulé lui-même va craindre que son oncle lui retire sa protection. D'ailleurs, les quelques années qui lui restent à vivre sont globalement plutôt tristes puisqu'il va en composer encore quelques sonnés amoureux pour une jeune femme, mais plein de nostalgie. La surdité progresse et l'empêche d'entendre d'ailleurs la voix de cette aimée. Il va également avoir le temps encore d'écrire, de publier un texte, « L'ample discours au roi » destiné à l'avènement du jeune François II. Mais il finira par mourir le 1er janvier 1560 à 37 ans et il sera enterré à Notre-Dame de Paris. Ce qui est particulier, c'est qu'il n'est pas enterré là pour la reconnaissance de sa gloire politique, mais tout simplement pour les services rendus par la famille Dubulé à l'Église. En réalité, la littérature, elle, ne sera pas reconnue à ce moment-là. Et c'est paradoxal puisque, aujourd'hui, l'oncle cardinal et ses velléités diplomatiques sont grandement écartées, grandement oubliées, alors que le génie littéraire du neveu, de Joachim Dubulé, a été pleinement consacré par son œuvre, par sa reconnaissance, déjà au XVIe siècle, dans une certaine mesure, mais plus encore ensuite, à tel point qu'on le considère aujourd'hui comme l'égal de Ronsard, et peut-être même, dans certains domaines, comme son supérieur, à travers notamment l'originalité de son inspiration. Voilà donc ce que nous pouvions dire de Joachim Dubulé. Ponchons-nous quelques instants sur son œuvre elle-même. La première, le livre, dont j'ai choisi ici un sonnet. Ce que je sens, la langue ne refuse pour découvrir quand je suis debout absent, mais tout soudain que près de moi vous sent, elle devient émuette et confuse. Ainsi l'espoir me promet et m'abuse. Moins près je suis, qu'en plus je suis présent. Ce qui me nuit, c'est ce qui m'est plaisant. Je tiens cela que trouver je récuse. Joyeux la nuit, le jour triste je suis. J'ai en dormant ce qu'en veillant poursuit. Mon bien est faux, mon mal est véritable. D'une me plaint et défaut n'est en elle. Fais donc amour pour m'être charitable. Prêve ma vie ou ma nuit éternelle. Ce poème est extrêmement intéressant puisque le livre paru entre 1549 et 1550, c'est le premier recueil de sonnets écrits en français. Marot et Moricef par exemple avaient déjà composé quelques sonnets, mais c'est Dubelé véritablement qui choisit cette unité tout au long de son recueil. Unité bien évidemment héritée, imitée de l'oeuvre de Petrarch, italien. L'ensemble a souvent été jugé comme un pur exercice de style. Même si l'expression des sentiments amoureux est plutôt intéressante, elle en reste quand même très conventionnelle avec des allégories, des antithèses, des hyperboles empruntées ici et là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dubelé va exprimer beaucoup de sentiments personnels et des idées à la fois néo-platoniciennes et chrétiennes. Ce que les écrivains de la Pléiade font rarement. Ils n'ont pas l'habitude de traduire leurs sentiments religieux et c'est pour ça que ce sonnet et toute la poésie de le livre est importante, c'est qu'elle nous donne un aperçu un peu plus intéressant, un peu plus complet de la figure qui est Joachim Dubelé. Concernant les antiquités de Rome, vous avez ici un autre extrait. Nouveau venu qui cherche Rome en Rome, en rien de Rome en Rome n'aperçoit, ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois et ces vieux murs, c'est ce que Rome en nomme. Vois quel orgueil, quelle ruine est comme celle qui mit le monde sous ses lois pour dompter tout ce dont ta quelquefois et devint proie au temps qui tout consomme. Rome de Rome est le seul monument et Rome, Rome a vaincu seulement. C'est très intéressant ici puisque parmi les recueils que Dubelé publie en 1558 à son retour en France, les antiquités de Rome retiennent beaucoup l'attention à plus d'un titre. C'est la première fois qu'on consacre en France une œuvre entière à l'illustre cité romaine. C'est aussi la première fois que son destin est chanté en vers. Mais surtout, à travers les 32 sonnets des antiquités, les 15 qui forment l'appendice nommé songe ou vision sur le même sujet, le lecteur est frappé par la beauté de la langue, la poésie des images, la richesse des comparaisons, la maîtrise étonnante du rythme et de la composition de chaque sonnet. Le décacylabe, utilisé ici comme dans le recueil précédent, le livre, assure déjà Dubelé sa place parmi les meilleurs poètes du temps. Donc c'est un chef-d'œuvre à proprement parler, un chef-d'œuvre qui présente aussi quelque chose qui est connu de tous mais que peu avaient chanté jusque-là. Enfin, pour terminer, les regrets. Nous pourrions sans doute nous étendre des mois durant sans jamais épuiser toute la beauté de ce recueil et pourtant nous allons nous concentrer sur l'un des textes peut-être les plus connus. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ou comme celui-là qui conquis la toison et puis est retourné plein d'usages et raisons vivre entre ses parents le reste de son âge. Qu'en reverrai-je hélas de mon petit village fumé la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon loir gaulois que le tibre latin plus mon petit liré que le mont palatin et plus que l'air marin la douceur angéline. Vous le voyez encore une fois publié en 1558 ce recueil est extrêmement important c'est le troisième recueil dont on peut parler et il est consacré à la Rome cette fois du XVIe siècle et non plus la Rome antique. Et le poète y note au jour le jour ses sentiments ce qu'il espère trouver ce qu'il trouve en réalité la souffrance de l'exil mais il brosse aussi quelques tableaux les habitudes de la cour pontificale le portrait des courtisans des scènes de rue et le recueil contient encore un certain nombre de poésies consacrées à son voyage de retour en France et aux courtisans qu'il retrouve à Paris. On est ici sur quelques-uns des sonnets les plus célèbres de Dubelé c'est peut-être sa maîtrise de l'Alexandrin mais aussi la composition de chaque sonnet qui explique cet intérêt pour ses textes. A ça s'ajoutent bien évidemment les thèmes d'inspiration parmi les plus proches de notre sensibilité qui justifient l'accueil qui a été fait de ses poèmes. Que beaucoup aient d'ailleurs appris le poème 31 que je viens de vous lire dès leur enfance montre à quel point Dubelé a su traduire simplement un sentiment universel le regret douloureux de la patrie non plus senti comme l'inspiratrice du poète mais comme le lieu auquel chacun est attaché viscéralement par sa naissance. Donc il ne s'agit pas ici de voir un hymne chauvin à la France mais bien de partager avec Dubelé cette nostalgie profonde qui pousse un humaniste à préférer son village à Rome. Donc une œuvre extraordinaire dans ce contexte humaniste florissant. Voilà donc ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur Dubelé. J'espère l'avoir abordé aussi précisément que possible même si encore une fois nous pourrions nous étendre bien plus longuement. Le temps malheureusement nous contraint à la brièveté. Comme toujours je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente semaine. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada